Corruption, Tahar Al-Hash, et ses acolytes, officiellement convoqués par la justice. L'intriguante hospitalisation en France du colonel Omar, frère du patron de la DCSA. Malgré le Irak, l'Algérie est toujours parmi les pays les plus corrompus dans le monde. Corruption, Tahar Al-Hash et ses acolytes, officiellement convoqués par la justice. En ce matin du 12 décembre 2021, la panique était générale parmi certains employés de la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires, SGSIA, au niveau de l'aéroport d'Algérie à Dar el-Beida, dans la banlieue d'Alger. En effet, des agents de la police judiciaire ont remis aux intéressés des convocations émanant du tribunal de Sidi Mamed. Pour rappel, les « journalistes d'Algérie part » avaient publié de nombreuses enquêtes, dévoilant avec preuves et documents, les malversations et les actes de corruption menés par le PDG de la SGSIA Tahar Al-Hash et certains de ses collègues. Un des représentants officiels de fournisseurs étrangers ayant participé aux appels d'offres pour le nouveau terminal ouest de l'aéroport affirmait que, l'aérogara, coûtait plus que le double de son prix. Cet aéroport a coûté 80 milliards de dinars, soit près de 700 millions de dollars. A titre d'exemple, la nouvelle aérogare de Marrakech-Ménara, inaugurée fin 2016 et qui gère plus de 9 millions de passagers par an, tout en étant classée parmi les plus belles au monde pour son design et dotée des technologies les plus avancées, n'aura coûté que 400 millions, soit 300 millions de moins que celles d'Alger. Un véritable gouffre financier. De ce fait, le PDG de la SGSIA, qui avait fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, ISTN, et qui a été limogé avant de voir cette décision judiciaire annulée, est fortement soupçonné d'abus de fonction et est clairement accusé, par plusieurs sociétés dont le Britannique Ultra, électronique, de corruption dans le projet de cette nouvelle aérogare de l'aéroport international Waribou Medienne d'Alger. Il faut dire qu'en 2018, le bureau du gouvernement britannique, Sirius Fraud Office, SFO, avait même ouvert une enquête, suite à la plainte du groupe Ultra-électronique. Cette société avait obtenu un marché pour l'installation d'une solution informatique de gestion, aéroportuaire avant d'en être exclue par Tahar Alash. La société anglaise avait refusé de lui verser, à travers un intermédiaire, un pot de vin. Un véritable scandale international. Et ce n'est pas tout. Le directeur général de la société Gaït Technology, GT, M. Timothy Hodge, s'est déplacé à Alger en juillet 2019 pour être entendu par la BEF, assisté par un traducteur. Timothy a certifié sur PV, en y apposant son empreinte, que Tahar Alash lui avait demandé 500 000 euros, alors que la société qu'il dirigeait avait commencé à livrer les comptoirs d'enregistrement, une requête aussi illégale qu'immorale que la société Gaït Technology a bien évidemment strictement refusé. En représailles, sans prévenir, l'attribution du marché a été annulée et j'ai été remplacé. Un PV de Timothy Hodge qui accable Tahar Alash, mais sans que celui-ci ne soit jusque-là inquiété. Selon Algeripar, l'enquête menée par la Brigade économique et financière, BEF, de la police, judiciaire d'Alger a pu confirmer ses révélations ainsi que les accusations de plusieurs fournisseurs, tout comme elle a mis à jour de nombreux autres délits et crimes, consignés dans un rapport accablant pour les responsables de l'aéroport d'Alger et remis au procureur de la République. La justice a convoqué une longue liste de personnes, dont, bien évidemment, Tahar Alash le PDG de la SGS, IA, Amine Kider le directeur technique, Abderrahman Yasef le directeur d'exploitation, Laïche Sarah le directeur financier, Madame Sifi, Madame Ossine et Rachid Taraoui de la direction technique. On s'attend à ce que le tribunal informe ces personnes qu'un procès est engagé contre elles, accusé devant les juridictions pénales, selon les règles de saisie. Tout comme Farid Chely et d'autres. Rachid Taraoui, l'ex-directeur technique de la SGS, IA, est cité comme témoin. Ce cadre avait été écarté de son poste par Tahar Alash, pour avoir refusé de signer des contrats douteux ou non réglementaires. Aujourd'hui 13 décembre 2021, c'est au tour d'Asia Battelle, la juriste de la SGS, IA qui s'occupait des contrats, qui se retrouvent convoqués au tribunal de Sidi Mahmed, et ce, au même titre, qu'Amar Bagdadi du comité de participation de la SGS, IA. Ce dernier aurait selon plusieurs témoins pris avec lui un cabat, par peur du mandat de dépôt. Ce qui nous paraît certain, est que Tahar Alash ne pourra y échapper. L'intriguante hospitalisation en France du colonel Omar, frère du patron de la DCSA Le colonel Omar, le frère de l'actuel patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, le général Sid Ali Houldzmirli, séjourne en France depuis plusieurs semaines prétextant une hospitalisation à la suite d'une dégradation de son état de santé, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Or, cette longue hospitalisation commence à soulever de véritables interrogations à Alger, et certaines voix s'élèvent pour dénoncer une fuite à l'étranger de celui qui fut pendant toute l'année 2021 L'un des lobbyistes les plus influents de l'état profond qui se redéployait en Algérie à la suite de la mort brusque d'Amen Gaïd Salah, le défunt chef d'état-major de la NEP. Algérie par avait fait plusieurs révélations sur le rôle controversé joué par le colonel Omar dans plusieurs opérations de lobbying visant à déstabiliser des hauts responsables du pays, dans le but de les remplacer par de nouveaux décideurs affiliés à un nouveau clan en quête d'ascension au plus haut sommet de l'état algérien. Avant d'être mis à la retraite en 2015, le colonel Omar était l'un des collaborateurs préférés du célèbre général-major Menad Gébar, qui avait occupé le poste de directeur de la DCSA de 1995 jusqu'à fin de l'année 2013. Il était toujours dans les arcanes du pouvoir depuis de longues années. Il avait dirigé en décembre 2013 le bureau d'organisation, qu'occupait le général-major Lagdar-Tiresh, appelé à lui succéder à la tête de la DCSA. Menad Gébar était même pressentie en 2014 pour remplacer le général Toufik à la tête du DRS. La neutralisation de Menad Gébar par le clan présidentiel des Bouteflika avec l'aide du défunt Ahmed Gaïd Salah a précipité le départ à la retraite du colonel Omar. Ce dernier a ainsi perdu tout son pouvoir d'influence qu'il avait grandement accumulé entre 2009 et 2014 où de nombreux observateurs le considéraient comme le numéro 2 de la DCSA en raison de sa proximité avec le fameux Menad Gébar. Le colonel Omar a fait presque toute sa carrière à la direction régionale de la sécurité de l'armée, DRSA, de la deuxième région militaire à Oran. Il a ainsi fait le tour de plusieurs postes au sein de la DCSA à l'Oran. De 2015 jusqu'à 2020, le colonel préféré de Menad Gébar a disparu des radars se faisant petit et surtout discret, pour ne pas se retrouver dans le collimateur du clan Gaïd Salah qui avait mené une profonde purge contre tous les relais du général Toufik et de Menad Gébar. Ce dernier avait été, d'ailleurs, placé sous mandat de dépôt le 21 octobre 2019 par le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida. Menad Gébar avait été accusé d'enrichissement illicite, blanchiment d'argent et trafic d'influence. Il n'a été libéré que le 23 juillet 2020 à la suite du démantèlement progressif du clan Gaïd Salah par le nouveau establishment militaire. C'est à ce moment-là que le colonel Omar retrouve les lumières des salons secrets du Serail algérien pour se venger contre ceux qui sont à l'origine de sa traversée du désert. Et cette soif de vengeance répond d'abord à une autre soif de pouvoir. Le colonel Omar, frère du général Sid Ali Hultz-Mirli, a voulu à tout prix retrouver cette influence qui lui a été subtilisée après sa chute en 2015. Le colonel Omar avait utilisé ainsi les fonctions de son frère pour tromper la vigilance de nombreux autres officiers et hauts responsables politiques ou anciens dirigeants déchus en quête d'une désespérée réhabilitation. Et c'est dans ce contexte troublant depuis le printemps 2021, que le colonel Omar a pu s'imposer comme l'un des instigateurs des opérations secrètes menées par la DCSA en profitant de l'influence qu'il exerce sur son frère, patron de la DCSA. Rappelons enfin que cette institution est l'un des services de renseignement les plus puissants et importants en Algérie car elle est directement rattachée à l'état-major de la NEP. C'est, en quelque sorte, le DRS interne de l'institution militaire alors que les autres directions des services secrets algériens sont placées officiellement sous l'égide du palais présidentiel d'El Mouradia. La longue absence à Alger du colonel Omar a suscité de nombreuses spéculations. Selon diverses sources, ce haut-gradé a profité d'un séjour médical pour résider le plus longtemps possible en France afin de fuir une profonde enquête menée par des services de sécurité concernant ces liaisons dangereuses avec des cercles très hostiles au cercle le plus proche du président Abdelmajid Aboun. Cette enquête est menée en toute discrétion depuis plusieurs semaines pour comprendre l'implication du colonel Omar, et situer son niveau de responsabilité dans des campagnes de diffamation, d'injure et de déstabilisation visant les conseillers les plus proches d'Abdelmajid Aboun. Décidément, la maladie du frère du patron de la DCS a été intervenue comme par hasard au moment où il aurait pu être convoqué pour un éventuel interrogatoire qui pourrait aboutir à une présentation devant un tribunal militaire. Aujourd'hui, une seule question entre les esprits de nombreux connaisseurs du serail algérien, le colonel Omar va-t-il revenir un jour à Alger ? Malgré le Irak et les grands procès, l'Algérie est toujours classée parmi les 61 pays les plus corrompus dans le monde. Malgré le Irak et les grands procès organisés depuis 2019 contre les anciens membres ou figure emblématique du régime déchu de Bouteflika, la corruption demeure une menace très élevée contre la stabilité et le développement de l'Algérie, conclut le Global Risk Profile. GRP, publie l'Indice Global de Corruption, GCI, 2021. Il s'agit de la quatrième édition de cet indice, permettant l'évaluation et l'analyse comparative du niveau de corruption et d'autres crimes en col blanc, tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à travers le monde. Ce nouveau rapport international établit une très prestigieuse société suisse spécialisée dans la gestion de risques place. L'Algérie a une piètre 135ème place sur 196 pays, et 12ème sur 19 pays arabes retenus, avec un score de 55,71 points sur 100. L'Algérie fait ainsi encore partie des 61 pays les plus corrompus au monde en dépit d'une très légère avancée par rapport à 2020 où elle était classée à la 142ème place. Le risque de corruption est donc encore élevé en Algérie. Il est à noter que ce rapport international est une référence dans le domaine de la prévention mondiale contre le risque de corruption. En plus, cette nouvelle version du GCI s'accompagne d'améliorations majeures incluant de nouvelles mesures de risque. Le sous-indice crime en col blanc est enrichi de données supplémentaires sur le secret bancaire, les sanctions, la coopération internationale et la transparence vis-à-vis des bénéficiaires effectifs. Par ailleurs, l'édition 2021 est la première à utiliser des données collectées après la déclaration de la pandémie de COVID-19. Bien qu'un effet causal ne puisse être inféré, la crise sanitaire s'accompagne d'une perception de corruption plus élevée et d'une baisse générale de l'efficience des gouvernements, entre 2020 et 2021. Global Risk Profile affirme que son indice mesure le niveau de risque de corruption dans les institutions et le secteur privé d'un pays donné à travers 43 variables réparties en deux sous-indices, un premier mesurant la corruption globale et le second réservé aux crimes en col blanc, qui visent justement les opérations de blanchiment d'argent et autres fraudes. L'indice mesure en outre le degré de conformité d'un pays à certains corps de règles comme celui imposé par le Foreign Corrupt Practices Act, FCP et A, loi fédérale américaine de 1977 visant à combattre la corruption d'agents publics à l'étranger, ou la loi française Sapin II, entrée en vigueur en 2017 pour renforcer la transparence des procédures de décision publique et mieux combattre la corruption, pour ne citer que ces deux textes. Notons que Global Risk Profile publie depuis quatre ans son propre classement sur les niveaux de corruption globale. Les conclusions de ce nouveau rapport international démontrent les dysfonctionnements graves des institutions de l'État algérien, et de la justice qui peine encore à se mobiliser en toute indépendance contre les véritables affaires de corruption. Dans le monde arabe, les pays qui font pire que l'Algérie connaissent tous une situation politico-sécuritaire délétère comme le Liban, Le Soudan, 162ème, le Soudan, 164ème, Mauritanie, 171ème, Irak, 186ème, Yémen, 193ème, Libye, 194ème, et Syrie, 195ème. Le pays arabe le mieux classé est la Jordanie, 57ème, qui a dépassé le Qatar, 59ème, et l'Arabie Saoudite, 66ème. Pour rester au courant de l'actualité algérienne.